Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte d'un personnage qui va sortir du coup le 13 août dans Marvel Contest of Champions. Et il s'agit de Airwalker, Airwalker le 3ème ou 4ème selon si vous comptez Nova ou pas dans les héros de Galactus, donc après la sortie du Surfer d'argent, de Nova entre guillemets, c'est vrai qu'il est compté dans certaines synergies, il n'est pas compté dans d'autres, mais il en a fait partie à un moment de son histoire, et également donc de Terax, et bien nous avons du coup une arrivée encore très importante dans les rangs des héros de Galactus. Donc Airwalker qui du coup va être cosmique comme tous les autres, forcément c'est totalement logique pour le coup lui il n'y avait aucun suspense, là où il y en avait un peu plus pour Dragon Man qu'on verra du coup dans une autre vidéo que je vous proposerai en fin de celle-ci, donc le 2ème personnage qui sortira du coup lui le 27 août. Au niveau du prestige, 10630 en 5R5, 13660 en 6R3, c'est du même acabit que les derniers personnages, c'est-à-dire qu'il est aux alentours du top 10 en 6R3, il est dans le top 20 en 5R5, c'est un bon prestige, ça ne change pas, ce n'est pas Game Changer en prestige, ça ne va pas rentrer dans l'acabie de Surfer d'Argent et Doom qui sont vraiment beaucoup plus hauts que tous les autres, mais ça reste plutôt correct. Donc on va voir pour commencer ses compétences, ensuite on verra ses super pouvoirs, sa compétence spéciale, et on verra ensuite ses synergies qu'il a avec notamment les héros de Galactus, on découvrira tout ça juste après. Donc, alors il a déjà une compétence, vous allez voir, qui est vraiment particulière, et donc voilà, vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment à comprendre, mais en vrai je pense que ce n'est pas si dur à... En fait, au final j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blabla pour au final qu'il n'y a pas énormément de choses de vraiment dures et tout à comprendre dans son délire. Je trouve que c'est un peu un délire à la Hyperion, Vision Arcus, enfin c'est un peu un gameplay entre Hyperion, Vision Arcus, et je pense que ça va vraiment être cool. En tout cas, son taux de pouvoir de combat offensif est réduit de 40%, donc comme vous le voyez dans la note du développeur, il va gagner du combat avec le temps grâce à la puissance cosmique, que vous voyez juste derrière, la puissance cosmique, c'est un buff persistant, donc il va pouvoir en avoir 3. Il va gagner donc 3,5% d'une barre de pouvoir toutes les secondes. 3,5% d'une barre de pouvoir, je crois, de l'émoire, que c'est... Ah non, c'est un peu moins que ça quand même, que Ghost. Ouais, c'est un peu moins que ça, c'est un peu moins que Ghost, parce que Ghost, je crois que c'est 4% de son pouvoir max, je crois, qu'elle gagne à chaque fois qu'elle prend un coup dans la démat. Mais bon, c'est quand même pas mal, sachant que, bah, quand je vous dis, il peut en avoir 3. Donc s'il en a 3, ça fait, bah, du coup, à peu près 10% d'une barre de pouvoir toutes les secondes. Donc là, on est à peu près... On est à peu près, si on est à 10% d'une barre de pouvoir toutes les secondes, à peu près à un gain de... comme Ghost, c'est-à-dire comme Ghost, avec... avec... donc les goûts dans la démat, mais lui, ça s'arrête jamais, c'est-à-dire que c'est vraiment en continu. Bon, à côté de ça, il perd un petit peu de combat offensif, mais bon, ça c'est normal. C'est un peu normal pour qu'on se revalancer. Plus 900 de classes d'armure, donc si vous en avez 3, il y en aura encore plus. Plus 264 de Tordaka, donc en gros, ça revalante son attaque d'à peu près 800, c'est correct. Il commence la quête, du coup, avec un boeuf de puissance cosmique qui persiste entre les combats, comme vous l'avez dit, et en plus, c'est un boeuf persistant. Et donc, il va gagner, du coup, un boeuf de puissance cosmique lorsqu'il gagne un combat. Donc au deuxième, il en aura un deuxième, au troisième, il y aura ce troisième boeuf cosmique. Et du coup, après, en gros, au troisième combat, il a le troisième combat qui va commencer. Donc après deux combats gagnés, il y aura ces 3 boeufs de puissance cosmique, et c'est là où il sera le meilleur. Vous allez voir pourquoi. Donc lorsque Airwalker n'a pas de boeuf de puissance cosmique, il en gagnera un après un ton de chat de 7,5 secondes. Ça, c'est au cas où il se fait purger, par exemple. Le spé 3 ne peut être qu'utilisé, et ça, c'est un truc. C'est son truc à lui, je pense, parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun de personne qui a ça pour l'instant. Et c'est vraiment introduit avec lui. C'est que vous ne pouvez pas faire son spé 3 s'il n'a pas 3 boeufs de puissance cosmique, ou s'il est utilisé en tant que défenseur. Donc en gros, si vous attaquez avec lui, s'il est défenseur, il pourra le faire. Ok, ça, il n'y a aucun problème, parce qu'il faut quand même qu'il puisse vous défoncer. Mais, si, et d'ailleurs, oui, son délire de 3 boeufs de puissance cosmique, en vrai, ça va être chiant en défense, parce que s'il arrive à gagner un combat, derrière, il en aura un deuxième, il faut qu'il gagnera encore plus de pouvoir, et s'assurer que c'est le taux de pouvoir offensif. Donc ça veut dire qu'en défensif, son taux de pouvoir est normal. Donc imaginez son taux de pouvoir défensif qui est normal, plus son gain de pouvoir, s'il gagne un combat qui est genre de 7% par seconde. 7% d'une barre de pouvoir par seconde. C'est pas mal quand même, c'est quand même pas mal. Donc voilà, le spé 3, vous ne pouvez pas l'utiliser en tant qu'attaquant avant votre 3ème combat. Avant le début de votre 3ème combat, ou en tout cas, après avoir gagné 2 combats. Donc il a besoin, comme vous le voyez, comme je vous l'ai expliqué, il a besoin de 2 combats avant de pouvoir l'utiliser, ce spé 3, mais les effets qu'il procure en valent vraiment la peine. Vous le découvrirez dans le spé 3, justement, mais c'est vraiment pour... Quand j'ai lu ça la première fois, parce que du coup, j'ai un petit peu préparé... D'habitude, je le fais vraiment en one-shot, ce genre de vidéo, genre je ne regarde pas, je ne me tease pas et tout. Mais comme là, je savais que je ne tournerais pas la vidéo directe, après avoir reçu les compétences et tout, je me suis dit, bon, en vrai, j'ai la flemme d'attendre genre 3 jours et tout, comme c'était en plein moment où j'étais en rush au niveau du boulot et tout. Je me suis dit, pour tourner la vidéo, je vais forcément attendre lundi, mardi. Donc voilà, j'ai voulu me teaser. Donc, vraiment, je vous le dis, restez connectés, restez là, mais je vous dis, le spé 3, c'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf. La puissance cosmique est aussi puissante à Elsa, puisqu'elle offre une quantité non négligeable de pouvoir avec le temps. Une fois qu'il y a eu le cœur, en a deux ou plus. Et vous allez voir que son pouvoir peut encore être meilleur si vous faites un autre truc. S'il subit drain de pouvoir, bloque pouvoir ou brûle pouvoir, affiche 3 débuff de marée obscure. C'est important de noter que ça n'inclut pas les effets de vol pouvoir, alors que bon nombre de champions mystiques seront capables d'outrepasser cette compétence. Donc en gros, par exemple, un Doom, un Doom, normalement, il va subir du coup une... Enfin non, en fait, il ne subira rien, parce que c'est que du vol pouvoir, Doom. C'est que du vol pouvoir, même avec le rat d'Azaret. Ouais, c'est ça, même avec le rat d'Azaret. Magic ne subira pas de pouvoir. Par contre, tous les persoques qui ont drain de pouvoir, ou brûle pouvoir, enfin voilà, subiront. Donc c'est un peu relou. Voilà. Sachant que les marées obscures, vous verrez ça. De toute façon, vous allez voir juste là. Marées obscures, du coup, c'est un débuff, et vous pourrez en avoir jusqu'à 10. Donc le débuff de marées obscures réduit l'efficacité de blocage de 87,5 durant les SP ennemis, et perdure indéfiniment. C'est pas ça l'utilité de base de la marée obscure, mais vous allez voir. Enfin si, ça c'est le truc de base, mais ça va servir à autre chose. Les championnes qui souffrent à la fois de brise à armure et de marées obscures encaissent des dégâts directs par tranche de 0,5 secondes, ces dégâts correspondent à 2% de l'attaque de base de l'adversaire par marée obscure. Donc, en gros, c'est vraiment pas mal, sachant que... Sachant que c'est pas... Enfin, faut en gros mettre des brises à armure avec. Sachant que la marée obscure va servir encore à autre chose après, vous le verrez. Si l'adversaire supprime une marée obscure chaque fois qu'il... Enfin, non. L'adversaire va supprimer un debuff de marée obscure chaque fois qu'il va remplir une barre de pouvoir, chaque fois que la puissance cosmique est purgée. Donc ça, c'est surtout pour les mystiques, bien évidemment. C'est un cosmique, donc forcément, les mystiques vont un peu le faire chier. Les debuffs de marée obscure sont la mécanique maîtresse de la panoplie d'Airwalker. Comme il est noté plus bas, la principale façon de les appliquer est par entremise des SP. Vous allez pouvoir le voir juste après. Une fois qu'ils sont appliqués, un brise à armure fera subir à l'adversaire des dégâts infligés sur une période de temps donnée. La raison pour laquelle les dégâts sont appliqués de cette façon étrange est que si le champion d'air au Karol Karafront concerne la fin de marée obscure dans les combats suivants, les dégâts seront calculés de nouveau en fonction du nouvel adversaire. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir le voir, c'est un truc inter-combat. Lorsque l'adversaire a 10 debuffs de marée obscure, il se combine en une passivité qui demeure pendant le restant du combat et pendant les deux prochains combats dans lesquels il participe. Donc en gros, dans lesquels participe l'adversaire qui va subir cette marée obscure passive. La marée obscure compte comme 10 debuffs de marée obscure pour les compétences d'Airwalker et elle gagne aussi des effets supplémentaires selon la classe de l'adversaire. Donc je vous rappelle, regardez, vous avez vu, les champions, vous voyez, ces dégâts correspondent à 2% de l'attaque de base de l'adversaire par marée obscure. C'est pour ça que s'il y a une passive, ça sera 2% x 10, clairement. Si l'adversaire a un effet passif et elle gagne aussi des effets supplémentaires selon la classe de l'adversaire dans la marée obscure passive et ça vous le verrez après l'ESP. Si l'adversaire a un effet passif de marée obscure, le quatrième coup d'attaque rapide d'Airwalker réinitialise deux debuffs de brise à amour sur l'adversaire. Ça c'est vraiment cool parce qu'ils vont permettre de mettre vos dégâts. C'est comme ça que vous allez mettre des dégâts de ouf. Airwalker gagne une variété de compétences après avoir converti 10 debuffs de marée obscure en effet passif permanent. De plus, lorsqu'il s'agit d'une compétence inter-combat, ses adversaires devront être très plurants en affrontant Airwalker en défense car même s'il gagne mieux le combat, il pourrait bien repartir avec la marée obscure passive toujours appliquée sur eux. De plus, lorsque la marée obscure passive compte comme 10 debuffs de marée obscure, Airwalker n'appliquera pas de debuffs de marée obscure supplémentaire jusqu'à 10 donc forcément comme ça compte comme 10 vous ne pouvez pas aller jusqu'à 11, 12 et ainsi de suite. Logique. En chargeant l'attaque puissante, ça je trouve ça vraiment cool. Ça fait un peu en mode Captain Infinity War. Vous allez voir. Augmente le taux de pouvoir de compétence de 300% et la charge de l'attaque puissante peut être mentue plus longtemps. C'est-à-dire qu'en gros, de toute façon ça sera mieux expliqué, enfin ça sera expliqué en longueur dans la note du développeur mais en gros, votre taux de pouvoir que vous allez gagner grâce à la puissance cosmique, vous allez du coup l'augmenter de 300%. Donc si vous avez, imaginons, 10%, imaginons, vous avez vos 3 buffs de puissance cosmique, vous avez vos 3 buffs de puissance de 1000, vous gagnez 10% d'une barre de pouvoir toutes les secondes. Et bien si vous chargez votre attaque puissante, toutes les secondes vous allez gagner non plus 10% mais 40%. Donc en gros, au bout de 2 secondes et demi, vous allez avoir une barre de pouvoir. C'est absolument monstrueux. et derrière, bien évidemment, c'est là que vous allez voir le revers de la médaille en quelque sorte, c'est que 75% de tout pouvoir gagné en chargeant cette attaque est perdu pendant 0,75 secondes une fois la charge terminée. Le but, faire son SP, enfin, faire son SP directement en chargeant, enfin en gros, après avoir chargé quoi, en gros. Si un walker remplit une barre de pouvoir, il gagne un buff imbloquable pendant une seconde qui se met en pause pendant ses SP. En gros, le but, comme je vous l'ai dit, c'est, vous êtes en dessous d'une barre de pouvoir. Le but, vous chargez votre attaque puissante. Dès que vous passez une barre de pouvoir, ou en tout cas, au moins une barre de pouvoir, vous allez gagner un imbloquable, vous faites votre SP direct derrière. C'est le but. Si vous voulez faire votre SP 2, vous mettez à SP 1, SP 1 moitié, imaginons, SP 1 moitié, vous chargez votre attaque puissante un peu dans le vide. Au bout de une ou deux secondes, en fait, c'est selon le nombre de puissance cosmique que vous avez au final. Parce que plus vous aurez de puissance cosmique, plus votre pouvoir que vous gagnerez par seconde sera importante de base et donc plus l'augmentation de 300% sera importante. Forcément, si le truc de base... Forcément, si vous n'avez que 3,5% de pouvoir par seconde de gagner, donc si vous n'avez que un buff de puissance cosmique, si vous le multipliez par 300%, ça vous fera 3,5 fois 4, donc ça vous fera 14. Là où si vous avez 3, en fait, ça fera 14, 28 ou 42. En gros, c'est ça pour vous dire. Si vous avez un buff de puissance cosmique, 14, 2, 28 et 3, 42%. Chaque seconde. Donc, si Airwalker active un spé, il gagne un buff de fury pendant ce spé au long terme de taux d'attaque de plus 1760. C'est carrément bien, ça permettra de bénéficier encore plus du fait de charger. Donc, en gros, c'est un peu un gameplay entre la Captain Fituar et la Tornade Pyramid X. A voir comment, de qui ça se rapproche le plus, peut-être plus limite de Tornade Pyramid X, en vrai, parce qu'en gros, il ne faut pas lâcher l'attaque puissante. Donc, en vrai, je pense que c'est plutôt en mode Pyramid X, ce n'est à voir. Note du développeur, du coup, Airwalker obtient des avantages considérables en chargeant son attaque puissante. Le taux de pouvoir de compétence augmentée améliore le gain de pouvoir obtenu par la puissance cosmique, comme je vous ai dit, vous avez fait les calculs, 14, 28 ou 42, ce qui permettra à son pouvoir d'augmenter rapidement, même s'il perdra presque tout le pouvoir gagné une fois que la charge aura été effectuée. s'il active un superpouvoir pendant la charge puissante, le superpouvoir utilisera ce pouvoir à la place et Airwalker n'aura aucun pouvoir à perdre. C'est l'avantage, c'est qu'en gros, le but, c'est que votre perte de pouvoir, en fait, elle vous fasse perdre juste le reliquat de pouvoir qui vous restait, en fait. Le but, c'est vraiment juste vous utiliser le pouvoir gagné directement. Il gagne aussi des avantages supplémentaires lorsqu'il anime sa charge puissante au profit d'un spé. Par défaut, il gagnera un buff de furie, il gagnera aussi un buff un blocable pour la durée de ce spé aussi. Ça vous permet, en fait, un peu à la pyramide X, c'est-à-dire quand vous avez 6 prouesses, en gros, vous chargez de l'autre côté, vous chargez votre spé et le but, c'est vraiment de le lancer limite dans le vide. Airwalker, c'est pareil. Au niveau des spé, activer un spé. En fait, j'ai un brise d'armure sur l'adversaire réduisant la classe d'armure de 2100 pendant 11 secondes, s'accumulant jusqu'à 8 fois. Sachant que, je vous rappelle, quand il y a une marée obscure passive, vous pouvez, du coup, vous pouvez, du coup, le réinitialiser. Donc, sur un long combat, je pense que ça peut vraiment être ouf. Vous mettez la marée obscure passive qui est complètement permanente et dès que vous avez celle-ci, vous faites à chaque fois un spé et quand vous allez gagner du spé hyper rapidement, vous allez pouvoir spammer le brise d'armure et si vous spammez le brise d'armure, vous en mettez 8 qu'il y a 16000 de réduction de classe d'armure sur l'adversaire. Donc, c'est pendant 11 secondes mais en gros, vous pouvez la réinitialiser à chaque fois que vous faites une quatrième attaque rapide. Donc, en gros, vous finissez votre combo par une attaque rapide et en fait, c'est hyper lourd. Si le dernier coup n'est pas bloqué, applique un déboeuf de marée obscure sur l'adversaire et un supplémentaire pour chaque buff sur Air Walker. Donc, en gros, si vous avez 3 buffs cosmiques, forcément, et à la limite, si vous avez votre buff imbloquable, votre buff de fury parce que je crois que, attendez, c'est un buff de fury. Ouais, c'est ça, c'est un buff de fury. Donc, en gros, si vous avez le couple 3 searches cosmiques, enfin, ouais, c'est ça, buff de puissance cosmique, la fury et l'imblocable parce que vous gérez avec votre attaque puissante, vous gérez ce truc-là, vous avez du coup 5 buffs plus celle que vous gagnez normalement, donc vous avez possibilité, en gros, de gagner 6 trucs, enfin, 6 marées obscures en 1 spé. Ensuite, Airwalker gagne des avantages quand il reste dérable, oui, non, ça, en gros, ça, il le répète, il répète complètement ce qu'il y avait sur le truc du dessus, je crois, ils sont complètement trompés, enfin, bref, en tout cas, le SP1, 50% de chance d'infliger un réveil d'étourdissement pendant 2 secondes, ces chances augmentent de 50% fixes si Airwalker est un blocable, donc, en gros, si vous avez un blocable, enfin, si vous avez un blocable, vous avez forcément l'étourdissement pendant 2 secondes, ce qui vous permettra, si vous êtes à portée de l'adversaire ou pas, il y a peut-être moyen, derrière, dès que vous étourdissez, direct de refaire une attaque puissante et de repasser en SP1, en fait, c'est peut-être un peu le but. Puisque Airwalker applique toujours la même quantité des buff de marée d'obscur, peu importe le SP1 est celui sur lequel qu'on s'en fait l'accumulation dans lequel d'atteindre la marée d'obscur passive, comme je vous ai dit, le but va vraiment de l'avoir pour derrière pouvoir réinitialiser les brises d'armure gagnées grâce à ses effets et de pouvoir derrière faire des gros gros dégâts. Cette attaque retire beaucoup du buff imblocable qu'il peut obtenir en chargeant son attaque puissante puisqu'elle va garantir l'étourdissement et lui permet d'enchaîner avec le super pouvoir. Ça, c'est vraiment cool. SP2, l'arc de Gabriel. Si l'adversaire a une marée d'obscur passive, cette attaque affiche un bonus de 40% des dégâts causés en rafale de dégâts d'énergie. Donc ça, c'est vraiment le truc pour faire des dégâts après coup, après avoir mis la marée d'obscur passive. Le SP2 est la stratégie à adopter une fois que la marée d'obscur passive a été appliquée. Puisque les dégâts d'énergie bonus dépendent de la quantité de dégâts infligés, elle profitera du buff de fury que déclenche Airwalker par entrée mise de la charge puissante ainsi que des buff de brise armure qu'il peut appliquer. Forcément. Parce que plus vous enlevez un vrai dégâts, plus... Et je pense que le petit SP2, quand il y a marée obscure passive, plus vous avez les 3 buff de puissance copique qui augmentent votre attaque, plus le buff de fury, plus les 8 brises armure, ça doit taper sale. Ça doit être vraiment taper sale et j'ai vraiment hâte de vous tester sur la bêta le 6R3. J'ai vraiment hâte de tester le 6R3. En vrai, je testerai peut-être le 6R2 puis le 6R3. En gros, je le montrerai dans la vidéo. Je verrai en vrai comment je mentionne. Le SP3, parce que c'est vrai qu'on a presque oublié le SP3 au final. On a presque oublié le SP3 qui vous permet du coup de faire des trucs de dingue. Juste de faire des trucs de dingue. Airwalker va remplacer la puissance cosmique, donc les 3 de puissance cosmique par le bœuf puissance de Galactus pendant 20 secondes. Déjà, dès qu'il y a un bœuf avec un nom Galactus dedans, déjà, c'est ouf. Déjà, quand il y a faveur de Thanos et que c'est pour Calopsidum par exemple, c'est assez ouf. Là, c'est Galactus. Pendant 20 secondes. Pendant 20 secondes, il aura plus 2640 de taux d'attaque. Il va régénérer 5000 de santé. Donc ça, c'est pour un 5R5. C'est pas incroyable comme gagne santé, mais ça se prend. Gagne 10,5% d'une barre de poire toutes les secondes. Donc en gros, c'est l'équivalent des 3 bœufs en termes de gain de pouvoir. Gagne un effet d'irrésistible passif, c'est-à-dire pendant 20 secondes, vous êtes irrésistible. Cette attaque a 100% de chance d'infliger une rafale de... Enfin, chaque attaque, pardon. A 100% de chance d'infliger une rafale supplémentaire de dégâts directs, les dégâts correspondant à 5% de dégâts infligés par marée option sur l'adversaire. Si vous avez 10 marée option ou la passive, donc les... vous enlevez 50% de dégâts infligés. Dégâts infligés qui peuvent être de 2640 de taux d'attaque en plus. Si vous calez ce SP... ce SP... un SP2 avec les 8 brises armures, les 2640 de taux d'attaque, les marées obscures, donc la marée obscure passive qui va augmenter, je vous rappelle, qui vont mettre 40% de dégâts en plus, de dégâts directs en plus. Plus ces dégâts-là, donc de 50% des dégâts infligés, je pense que ça fait vraiment, vraiment un truc de fou. La puissance de Galactus fixe la puissance d'Airwalker à zéro lorsqu'elle se termine, donc là, vous devez refaire... En gros, si ça vous permet de terminer le combat, en gros, si ça vous permet de terminer le combat, derrière, vous récupérez un buff de puissance cosmique. Note du développeur, après avoir passé quelques mois accumulés de la puissance cosmique, Airwalker est capable de libérer la puissance de Galactus. Ce buff a une longue liste d'effets, mais l'un qu'il faut donner particulièrement est le gain de pouvoir. Il est équivalent à la quantité de pouvoir qu'il gagnerait par l'entremise de trois buffs de puissance cosmique, alors la puissance de Galactus ne fera pas en sorte qu'il perdra tout le pouvoir obtenu en cherchant son attaque puissant. Et ça, c'est beau. Donc, en vrai, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Ah oui, du coup, il ne peut pas perdre de pouvoir. Il ne peut pas perdre de pouvoir. ça, je n'avais pas noté, c'est vrai que... D'accord. OK. Il ne peut pas perdre de pouvoir, mais on change en tant qu'un acte puissant à peu près. En gros, de ce que j'ai compris, c'est que vraiment, pendant ces 20 secondes, vous allez lancer le plus de spé possible. En gros, j'ai un peu... En fait, c'est un peu un mix de tout. C'est un peu en mode genre avec les marées obscures, genre sans voir les dégâts toutes les secondes. Donc en vrai, marées obscures plus les armures, ça va faire un peu en mode Omega, Omega et Therax. Le gameplay après le SP3, ça a l'air d'être un peu en mode Namor, c'est-à-dire que genre, il y a la puissance de Galactus et derrière, vous tapez comme un ouf, vous avez des effets de ouf et tout. J'ai vraiment cette impression-là. Enfin, je ne sais pas, ça a l'air vraiment d'être incroyable. Vraiment, genre j'ai vraiment hâte de tester. Et je pense vraiment, j'espère en tout cas, que vu que le SP3, c'est vraiment un SP3 qui en théorie est Game Changer pour le coup, pour Air Walker. J'espère qu'ils ont mis vraiment le paquet sur le design et j'espère, j'espère que Galactus apparaît dans ce SP3. Ça pourrait être magnifique, genre. Ça pourrait être magnifique. Ensuite, la marée obscure, effet de classe intercombat. Donc ça, c'est à chaque fois qu'il y a une marée obscure sur un adversaire, c'est qu'en gros, c'est ce qu'il va subir comme dégâts, enfin comme effet. En gros, c'est un peu les mêmes effets que Sentinelle pourrait mettre avec ses synergies, en gros. Réduit de 70% pour les techs et la durée et la puissance des effets de Drame Power, Bloque Power, Pôle Pouvoir, Mutant, ça réduit de 33% la présidence de compétence offensive pendant un SP. Virtue, c'est le taux de critique qui baisse. Science, les débuffs qui n'infligent pas de dégâts ont moins 25% de pression de compétence. Cosmic, la puissance des débuffs est réduite de 50%. Et Mystique, les énergies mystiques résistent à... Ah ben, il n'y a donc pas d'effet supplémentaire, forcément. Pour les sciences, ça peut être pas mal sympa. Une fois qu'un Mario Obscure est appliqué, il gagne des effets supplémentaires selon la classe de champion sur laquelle il est appliqué. De plus, ses effets sont intercombat. Ils vont donc demeurer tout comme un Mario Obscure passive, même si le champion vient à bout d'Air Walker. Et ça, c'est le. Au niveau, donc, de la compétence spéciale, alors elle est très simple la compétence spéciale, il n'y a pas beaucoup à comprendre. C'est un passif, ça va infliger tout simplement un débat de Mario Obscure sur la base, toutes les 8 secondes, en plus de celles que vous pouvez gagner grâce au screen, donc c'est cool. Ça fait un peu en mode Mysterio, Symbo de Suprême, c'est un peu ce type-là de compétence spéciale, c'est-à-dire que ça lui donne un de ses trucs. Après, comme lui, c'est vraiment hyper important, il Mario Obscure et qu'il en gagne énormément rapidement pour pouvoir, en gros, avoir vraiment un bénéfice important très rapidement, surtout dans les premiers combats. Je trouve ça vraiment ouf, en fait, sa compétence spéciale, je pense qu'elle va vraiment être utile. Si Air Walker a sa compétence spéciale, il appliquera des débats de Mario Obscure avec le temps, ce qui mettra encore plus de pression sur l'adversaire qui voudra s'en débarrasser avant qu'il le convertisse en Mario Obscure passive. Ce qui signifie qu'en gros, au bout de 80 secondes, si vous n'avez pas tué Air Walker, genre par exemple en GA, si au bout de 80 secondes, vous n'avez pas tué, vous prenez votre Mario Obscure. Voilà. C'est tout bon. C'est que, en gros, c'est ça, au bout de 80 secondes, vous le prenez. Donc, 80 secondes, c'est une minute 20. Donc, sur certaines bornes en GA, ça peut être très chiant. Et si, si derrière, alors bon, après, j'ai envie de vous dire, si c'est, enfin, généralement, vous allez y aller avec un Mystique, donc c'est un peu la limite de ça, de ce côté défensif d'Air Walker, c'est que si vous y allez avec un Mystique, la Mario Obscure, vous vous en foutrez un peu. Donc au final, le combat d'après, genre même s'il y a la Mario Obscure, vous vous en foutez un petit peu, clairement. Enfin voilà. Ensuite, au niveau des synergies, au niveau des synergies, héros de Galactus avec Surfeur d'Argent, Terax, et un autre personnage. Donc là, pour le coup, vous voyez, Nova, il n'est pas compté dedans. Après, Nova est très peu compté, enfin, je ne sais pas trop s'il le considère comme un héros de Galactus et tout, parce que je crois qu'il a très peu été, enfin, je ne connais pas trop, enfin, je ne connais pas précisément l'histoire de Nova, mais je sais qu'à un moment, il a été un peu héros de Galactus et tout, mais je pense qu'il le considère moins comme Surfeur d'Argent, Terax, et du coup, Air Walker. Du coup, précision indéfinie qui augmente le taux de critique de 450 pour ce combat et pour les deux autres prochains combats dans lesquels il participe. C'est important de noter que cette énergie procure un peu de précision et sera donc inclus pour déterminer combien de boeufs de marée obscur seront impliqués sur l'adversaire par le biais des spé d'Air Walker. Donc ça, c'est hyper lourd, ça permettra, en fait, à chaque spé de gagner une marée obscur en plus, au-delà de, bien évidemment, augmenter votre taux de critique, ce qui pourra être vraiment cool pour faire des spé potentiellement plus critiques que d'autres. Air Walker, chaque fois qu'une marée obscur est placée sur l'adversaire, 30% de chance d'en passer une supplémentaire. Ça, ça peut vraiment être super cool. Et Nova atteint de 75 charges Nova réinitialise les boeufs de furie de Nova même s'il a atteint le maximum d'accumulation. Bon, ça, c'est un petit truc en plus. C'est vrai que, bon, pour avoir monté, pour avoir monté le petit Nova en 5R5, et d'ailleurs, vous allez le découvrir dans 3 jours, je crois, sur ma chaîne, sur le petit compte, j'ai monté Nova. En vrai, cette coupe cette compétence-là peut vraiment être intéressante. Cette compétence-là peut vraiment être intéressante parce que, c'est vrai que quand vous arrivez à 5 furies et que, en fait, vous êtes obligés de les perdre parce que vous ne pouvez plus réinitialiser, c'est très chiant, vraiment. Donc, ça peut être cool. Ça peut être cool. Après, est-ce que c'est un 5 Game Changer ? Peut-être pas quand même. Même avec ces 5 furies, t'as rien. Donc, voilà. L'avantage du terrain avec Bouffon Vert, Pénif et Bonimo. Air Walker, charger les attaques puissantes augmentent le pouvoir et la compétence de 150% supplémentaire, réduit de 50% pour chaque puissance cosmique persistante que possède Air Walker. Ça, le but, ça sera vraiment, comme c'est dit dans la note du développeur, le composote, cette synergie d'Air Walker diminue en puissance d'un combat à un autre et il est conçu pour lui donner un avantage dans les premiers combats auxquels il intensifie sa puissance cosmique. Le taux de gain de pouvoir ajouté lui permettra d'annuler plus facilement sa charge puissante au profit d'un super pouvoir jusqu'à ce qu'il obtienne assez de puissance cosmique pour que ce soit facile de le faire. Le but, en fait, c'est qu'au premier combat et au deuxième, donc quand vous n'avez pas encore toutes vos puissances cosmiques, en fait, votre pouvoir, votre pouvoir de, en fait, le pouvoir de compétence soit compensé, on va dire. Parce que là, en gros, petit calcul tout rapide, comme je vous l'ai dit, ça faisait du 42%, 28 et 14. Là, en gros, en gros, ça sera, ça sera 100% supplémentaire. Donc, parce que, du coup, moins 50 parce que vous aurez une puissance cosmique dans le premier combat, forcément, du coup, vous aurez 100% supplémentaire. Donc, au lieu d'être à 3,5% plus 300%, ça sera plus 400%, donc fois 5. Donc, en gros, ça vous fera, au lieu de 14, ça vous fera, ça vous fera 17 et demi, je crois, ça vous fera plus 100% en plus, donc ouais, ça sera 17 et demi, donc vous gagnerez 3,5% de pouvoir en plus. Et, au lieu de 28, au lieu de 28, vous aurez, vous aurez 30, grosso modo, 29,75, si je calcule bien, en gros. Donc, c'est cool, ça donne un peu plus. Le SP1, canon laser du Bouffon Vert a 40% de chance fixe d'effectuer un drain de pouvoir, à plus 40% de chance fixe d'effectuer un drain de pouvoir, donc c'est cool, ça permet encore plus facilement de gérer le pouvoir, même si le Bouffon Vert gère bien le pouvoir, déjà, il réduit le pouvoir de façon passive, mais également, il draine le pouvoir, ça peut vraiment être cool d'avoir encore plus de chances de le faire, et surtout qu'il peut drainer à chaque coup, donc c'est vraiment cool. Phénix, lorsque surchargé, les attaques puissantes réunisent aussi les debuffs de brise armure de Phénix, ça peut être cool aussi. Et également, donc, Ebonimo, et ça, Ebonimo, ça peut être vraiment lourd, lorsque l'adversaire souffre de défaillance ou de langue noire, Ebonimo gagne 70% d'attaque. En vrai, défaillance, comme vous le savez, tous les 20 de perception, enfin non, c'est pas perception, c'est de persuasion, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, en gros, vous en gagnez très facilement la défaillance, et moi, en vrai, moi je kiffe jouer avec les bons niveaux. Et en vrai, cette synergie app peut vraiment être cool, surtout que langue noire, dès que vous atteignez 100, vous mettez une langue noire passive, et cette langue noire passive, en fait, clairement, vous allez en bénéficier pour 70% plus de temps, tout le temps. C'est assez lourd quand même, c'est comme si vous jouiez en suicide avec Ebonimo de base, en fait, et sans malus, c'est quand même assez lourd. Et pour finir, vous avez une synergie ennemie avec les 4 fantastiques, qui va donner du coup du taux de critique supplémentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce personnage, de cette vidéo, sur ce personnage. Moi, en tout cas, je pense que ça va être le meilleur personnage des deux de ce mois-ci. À voir, parce qu'en vrai, moi je vais tenter des cristaux chevaliers. Peut-être pas pour le premier, parce que ça se croit, ça ne m'intéresse pas. Mais pour le deuxième, je tenterai pour Dragon Man, là où il y aura Airwalker aussi. Donc en vrai, je tenterai sûrement, il y a moyen que j'ai peut-être une vingtaine de cristaux, en vrai. Il y a peut-être moyen que j'ai une vingtaine de cristaux. Donc, ça peut être cool. Je ne vais pas vous mentir, parce qu'en gros, normalement, mes unités, à partir du 3-4 août, elles vont être stockées pour ça. Elles vont être stockées pour ça. Donc en vrai, il y a moyen, un peu plus de 20 jours que je stocke, peut-être 15, 20 cristaux. Il y a moyen, donc je pense qu'on peut se faire kiffer. En tout cas, n'hésitez pas à me travailler là-dessus. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de tout type, toutes les semaines, à 19h sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la mise à l'eau que je vous propose à gauche, et également la vidéo sur Dragon Man que vous aurez à droite. Donc voilà, également, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y aura pas mal de vidéos de Hup, 5 à 2 à l'air 5. Il y aura des vidéos d'opening, il y aura des vidéos de tests, il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver très très vite. Il y aura sûrement le Boss Rush qui est du coup arrivé demain que je ferai certainement en vidéo. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qui vont arriver, ça va être plutôt cool. En tout cas, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite. Salut !